FrançaisDansLeMonde.fr, première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Aujourd'hui, le podcast va vous parler de une fois, une fois. FrançaisDansLeMonde.fr, le podcast. Et on part, magie de la radio, à deux endroits en même temps, à Marseille avec Marie et à Athènes, en Grèce, avec Clémence. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Bon, comment c'est trop dé de se retrouver sur l'antenne de la radio des Français Dans Le Monde pour parler de cette invention, il y a quatre ans, en plein confinement. Une fois, une voix, un grand concours qui est ouvert aux plus jeunes. Alors, tendez bien l'oreille où que vous soyez sur la planète. Vous pourrez participer à ce rendez-vous. Qui peut me rappeler comment est né et ce qu'est le concept d'une fois, une voix ? Ouais, alors, l'idée du concours de podcast documentaire Une fois, une voix est née, en effet, comme tu le rappelais, pendant le confinement, où moi, j'étais enseignante à Chicago. Et c'était une manière un petit peu de pallier le fait que les élèves étaient toutes et tous, enfin, mes élèves étaient toutes et tous un peu reclus chez eux, en vase clos. Et c'était l'idée, en fait, sur le modèle d'un podcast de France Culture qui s'appelle « Les pieds sur terre », de les faire partir à la rencontre d'histoire, en fait, autour du confinement et du déconfinement. Et voilà, je me suis très vite rendue compte que les élèves revenaient avec des sons, avec des témoignages intéressants. Et en fait, avec Marie, on en a un petit peu discuté. On s'est dit que ça pouvait être chouette de lancer un concours de podcast qui serait ouvert, cette fois-ci, vraiment à tous les jeunes francophones du monde entier. Et donc, le défi pour les jeunes, c'est de réaliser, autour d'un thème donné qui change chaque année, un podcast documentaire en 15 minutes maximum. Alors, c'est donc un podcast qui parle des podcasts. Qui va pouvoir les produire quand on dit les jeunes ? Ça va de quel âge à quel âge ? Et quelles sont les conditions minimales pour pouvoir participer ? On dit qu'on peut participer sur toute la planète. Il n'y a aucune restriction ? Non, il suffit d'être capable de faire un podcast en français. Donc, on a à la fois des vrais francophones et des apprenants. Le concours est ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans et collégiens lycéens. Ils peuvent participer aussi bien dans le cadre scolaire que tout seuls de leur côté, sans encadrement ou avec une association. L'idée, c'est que ce soit très ouvert et que chacun puisse faire un podcast avec les moyens qu'il a, même seulement avec un téléphone. On a écouté en 2023 les gagnants. Il y avait notamment sur notre antenne des extraits. On est toujours très étonnés de la qualité du travail des plus jeunes. En se disant, avec ce regard un peu neuf sur le monde, en se disant, dis donc, quand même de sacrées idées, on devrait quand même leur donner peut-être même presque un peu plus de pouvoir. C'est ce qu'on se disait la dernière fois dans ce podcast. Vous aviez un joli thème. Il faut en trouver un quatrième. Comment vous vous êtes décidée sur le thème de cette année ? On avait toujours, en fait, chaque fois qu'on part à la recherche d'un thème, on se dit toujours qu'il faut que ce thème, on puisse l'ouvrir ou le prendre plutôt de différents angles. Donc là, ce qui nous plaisait avec ce thème, dépendance, parce que le thème de cette année, ça sera dépendance et indépendance. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment attaquer, affronter ce thème de manière plutôt littéraire, sociologique, politique, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on choisit un thème, on réfléchit à ça en premier en se disant, il faut qu'il y ait une variété d'angles d'attaque. Et il faut aussi que ce soit un thème, bien sûr, qui résonne avec les problématiques et les enjeux actuels auxquels peuvent être confrontés les jeunes. Il faut que ce soit un thème qui parle aussi aux jeunes. Sinon, ce n'est pas la peine. Je vois déjà une dépendance au téléphone, chez les plus jeunes en tout cas. Oui, par exemple. Toute la question de la prise d'indépendance à l'adolescence, des rêves de liberté, etc. Tout ce qui touche aux relations aux autres, ou peut-être aux relations toxiques, au contraire, à celles qui nous portent et qui nous aident à aller de l'avant. Il y a plein de choses très intimes aussi qu'ils peuvent retrouver dans ce thème, comme j'espère. Alors, dépendance et indépendance, toutes les infos sont sur unefoyunevoix.com. On est en phase d'inscription aujourd'hui. Donc, concrètement, on peut y aller en solo ? On y va avec sa classe ? Il faut être encadré ? Comment ça se passe ? C'est très libre. On peut y aller tout seul avec les moyens du bord ou de manière beaucoup plus encadrée. s'il y a des profs ou des référents aussi, d'associations, etc., qui nous écoutent. Ils peuvent tout à fait mobiliser aussi des groupes de jeunes de leur côté. On peut participer tout seul ou en groupe. On peut faire un podcast à plusieurs. Voilà. Donc, il y a très peu de contraintes. Et puis, étant donné, justement, qu'il y a des jeunes qui seront moins accompagnés dans la création de leur podcast, nous, on propose beaucoup de ressources sur notre site. Voilà. Donc, un guide pour apprendre à faire un podcast, des conseils de professionnels aussi. Et comme chaque année, on organisera des ateliers pendant l'hiver, justement, avec des podcasteurs professionnels qui répondent aux questions des participants et qui partagent leurs conseils. C'est ça. Les personnes qui veulent participer ne sont pas perdues. Il y a même une boîte à outils. Il y a des choses à télécharger. Vous allez les accompagner quand même. Les grandes étapes, c'est maintenant. La phase d'inscription jusqu'au 23 décembre. Ensuite, il va y avoir la production des podcasts pour un résultat en mai 2024. Dépendance et indépendance, une fois une voix 2024. Vous aviez eu combien de participants l'année passée ? Combien vous en a internais cette année ? On en a eu une quarantaine, pas loin de 50 l'année dernière. Donc, ça, c'est le nombre de podcasts. Donc, ça fait plusieurs centaines de jeunes puisque beaucoup se mettent à plusieurs pour faire leurs podcasts. Et cette année, on espère en avoir encore plus. En plus, c'est la première année où le concours est soutenu à la fois par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, ça devrait aussi donner un peu d'ampleur. Oui, justement, je faisais un podcast ce matin avec une association Flamme qui a monté une école de jeunes qui font de la radio. Et on se disait que la radio, les podcasts, c'est aussi sur un plan éducatif très pratique. On peut s'écouter, on peut se corriger. On doit faire de la préparation, se documenter. Donc, il y a toute une dimension utile derrière ce concours. Oui, c'est sûr. Et puis, on le voit aussi à travers, justement, les professionnels de l'éducation et les professeurs qui s'en emparent. C'est-à-dire qu'on a une variété de disciplines qui sont touchées. Voilà, des professeurs d'SES, de lettres, de sciences, d'histoire. Donc, c'est vrai que c'est très pratique pour ça aussi. Il y a tout l'angle de recherche et ça développe tout un tas de compétences que les élèves sont amenés à développer au cours de leur scolarité. Donc, c'est vrai que la participation au concours, elle est aussi très utile dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Marie et Clémence. On se retrouve avec les résultats dans quelques mois. Et d'ici là, si vous êtes intéressés, unefoyunevoix.com. Je vous souhaite une belle journée et une belle réussite pour cette quatrième édition. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.